Bonjour, présentez-vous au lecteur et téléspectateur de Guinée Matin. Bangoura Mohamed, deuxième porte-parole de la commission des enseignants contractuels de l'OMI de Guinée. Voilà, et on sait qu'il y a eu beaucoup de bisbis autour de la situation des contractuels. Dites-nous concrètement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Bien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la seule arme de défense que nous, c'est l'abandon des salles de classe, c'est de manifester un peu partout. Donc, on est contentement vis-à-vis de ce résultat publié le vendredi 30 décembre 2016 par le ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et l'OMI, récemment, a élimé une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé au moins 77% d'avenir. Et qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Bien, je suis écœuré et désolé d'entendre ces chiffres erroniques de la part du ministère de l'enseignement préuniversitaire, selon quoi plus de 77% des enseignants contractuels sur toute l'étendue du territoire étaient déclarés officiellement admis à ce concours. Et je suis désolé de l'entendre dire cela. Donc, pour vous, ce n'est pas juste, ce n'est pas ça ? Ce sont des chiffres erronés. Est-ce que vous disposez de chiffres dans ce cadre-là ? Bien, sur toute l'étendue du territoire, nous sommes au nom de 2450, selon les derniers chiffres donnés par l'attaché du cabinet du ministre Ibrahima Kuruma. Sur les 2450, nous n'avons enregistré que 600 contractuels admis, y compris à l'élémentaire et au secondaire. D'accord. Alors, on apprend qu'à l'intérieur, il y a aussi des manifestations aux ordres du même, à Mali ou ailleurs. Est-ce que c'est confirmé ? Oui, c'est confirmé. Je viens d'échanger tout à l'heure avec le représentant des enseignants contractuels de la préfecture de Mali. Présentement, ils sont dans l'enceinte même de la préfecture de Mali. C'est confirmé. Est-ce que le ministère a cherché à vous rencontrer pour chercher à régulariser la situation ? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun cadre du département de l'enseignement de l'université ne s'est donné le plaisir de nous rencontrer. Alors, jusqu'où vous êtes décidé à aller ? Jusqu'à ce que nous obtenons gain de cause. Et gain de cause, là, c'est quoi ? Que vous soyez pris alors que déjà, il y a d'autres qui n'ont pas été souhaités à l'examen ? L'intégration pure et simple ou le transférement des enseignants contractuels non admis au concours dans les fichiers de la fonction publique sans condition. Donc, monsieur Bangor, on disait que, quand même, pour être un peu plus réaliste, des gens ont fait un concours, un test de recrutement dans lequel ils ont échoué et vous demandez à ce que les gens soient appris. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Ce n'est pas paradoxal puisque, selon eux, pour être à la fonction publique, il faut respecter la loi et nous aussi, nous allons les apprendre à respecter la loi 028 qui voudrait que, même dans les entreprises privées, après trois mois ou six mois de service, pour nécessiter le service, l'employé doit pouvoir transférer dans les fichiers de la fonction publique sans condition. Alors, c'est cette loi qui refuse de mettre en application et nous, nous allons les obliger à mettre cette loi en application. Donc, vous avez un dernier mot à placer, peut-être ? Le dernier mot que j'ai à placer, c'est demander à l'ensemble des enseignants contractuels sur toute l'étendue du territoire national de rester serré et impêtu par, car les menaces, les rimes, à rien, nous sommes tous fils de ce pays. Merci, monsieur Bangor. Au plaisir.